bonjour à tous et bienvenue vous êtes sur la chaîne david de david et oui ça vous le saviez évidemment puisque vous là ça démarre déjà ça démarre déjà oula qu'est je fais qu'est je fais qu'est je fais c'est un petit peu pressé un petit peu pressé le davido non en fait non on va pas on va pas démarrer on arrête tout de suite cette vidéo on arrête tout de suite cette vidéo puisque je dois d'abord dire bonjour à tout le monde et bonjour tout le monde aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit deck ça faisait très longtemps que je n'avais pas présenté de démoniste agro si ce n'est sur le compte free to play ou là il ya le bon vieux zoo classico classique mais vous savez qu'il existe aussi un autre zoo qui tourne pour le moment qui est un zoo un zoo défausse un zoo beaucoup plus rapide moins présent dans leur lit qui joue sur le double fist ou le fist ça dépend des situations on peut avoir le simple ou le double fist de jaraxus et j'aime autant vous dire que quand le fist ou le double fist de jaraxus passe gare aux hémorroïdes bref bref tout ça pour vous dire j'avais envie de tester ce petit décoïd vous savez que ces derniers temps j'ai eu un regain d'envie de tester un petit peu les decks de de refaire le tour de ce qui se fait surtout depuis depuis le grand tournoi où j'avais eu beaucoup moins voilà c'était un petit peu beaucoup beaucoup de choses en parallèle et ici je reprends beaucoup de plaisir à testouiller tous ces decks et donc le 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 deck défausse qu'on va voir tourner qui est un deck très agressif et qui est donc un deck qui a des points faibles mais ça on en parlera au fur et à mesure des games donc là je vous ai fait quelques games que j'ai que je recorde au fur et à mesure je pense que les vidéos sont pas dans l'ordre mais c'est pas grave j'espère que ça vous plaira donc c'est un démoniste zoo qui joue avec les cartes de défausse et qui joue avec plusieurs cartes du grand tournoi c'est parti donc vous allez voir on va y retrouver le nouveau la nouvelle créature 4-2 on va y retrouver la 2-3 qui quand elle arrive en jeu met un point de dégâts on y retrouve évidemment le fist de giraxus donc ça fait quand même déjà trois cartes trois cartes qu'on ne trouvait pas habituellement dans le zoo et donc c'est aussi un deck vous le verrez qui s'auto mutile qui s'auto afflige des dégâts mais alors de là à dire que c'est un deck qui s'auto fiste n'exagérons pas parce que là ça devient vraiment hardcore mais il n'est pas rare de se retrouver à 15 points de vie alors que l'adversaire ne nous a même pas tapé dans l'absolu on va voir un petit peu pourquoi d'abord avec le pouvoir héroïque bien entendu et seconde à cause voilà nous avons le diablotin des flammes qui nous inflige des dégâts on a aussi la 4-2 donc j'ai oublié le nom la 4-3 donc j'ai oublié le nom qui chaque fois qu'elle prend des dégâts nous inflige ses dégâts oui mais quand elle prend six dégâts on prend une grosse patate aussi et le pouvoir héroïque donc les trois effets cumulés plus accessoirement à l'adversaire qui a envie de nous arracher la tronche on perd très 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 vite les les points de vie alors il ya une petite combo évidemment évidemment dans le deck c'est feu de l'âme feu de l'âme fils de jaraxus feu de l'âme mais quatre dégâts et si feu de l'âme en plus fait défauser le fils de jaraxus le fils de jaraxus vous le verrez mais quatre points dégâts une passive aléatoire adverse donc potentiellement pour un vous mettez oui dégâts c'est pas mal c'est quand même du chiche enfin pour être précis je dirais plutôt que c'est du chiche mais bon ça c'est encore une fois c'est c'est selon selon certains qui partent du principe qui c'est toujours mieux de bas en haut d'autres de droite à gauche bon voilà et ça commence l'agression alors attention qu'ici on est tombé contre un prêtre eux si c'est un prêtre dragon ça va pas être facile du tout va pas être facile du tout du tout du tout c'est pas si je les dis assez mais il ya une longue réflexion chez mon adversaire je sais qu'il a joué je sais qu'il a joué voilà il vit encore c'est peut-être un coréen qui en est à sa 63e heure de jeu d'affilée il est peut-être déjà en train de suffoquer un truc comme ça je ne sais pas je ne sais pas et là on va balancer on va balancer voilà max créa max dégâts c'est un deck qui veut aller très très vite c'est un deck relativement no brain c'est à dire que c'est un peu comme le comme le hunter face c'est il faut que ça passe il faut tout balancer on va on n'a pas la possibilité de de reprendre un contrôle du bord de comme le ferait éventuellement un zoo plus humide plus laide il n'y a pas il n'y a pas docteur boom il n'y a pas mal ganis il n'y a pas il n'y a pas au rêve il n'y a pas sylvanas il n'y a pas tout ça donc c'est mon plus gros drop ce sont les gardes finessez il faut que ça avance il faut que ça avance mais des fois on se prend un mur et puis c'est sorti d'hyper espace et c'est terminé on est en vitesse d'impulsion et là c'est alors le système solaire c'est bien mais quand tu veux rejoindre le garde le cadran delta c'est c'est terminé quoi c'est terminé ah non tu as les borges aux trous c'est et tu pleures tu vas être assimilé toute résistance serait futile ah bon vous connaissez la chanson réducteur fou qui réduit pas grand chose là évidemment c'est excellent je pense que là c'est une petite connexion un petit trait du sergent connexion boost dégâts 5 dégâts plus dans la mouille moi je ferais ça mais je sais pas ce que moi j'ai fait mais moi je ferais ça poserait peut-être le diablota dans ce cas c'est ok c'est fou je pense exactement comme moi ça c'est le talent évidemment et bien pas tout à fait parce que sachez que il m'arrive très souvent quand je me regarde jouer un peu comme maintenant puisqu'ici c'était des games qui avaient été joués au fur et à mesure m'arrive régulièrement de me dire waouh le sale misplay a puiser vieux misplay ça c'est crasseux quand même ou une fiste ou une fiste comment on va le faire comment on va le passer sur c'est embêtant c'est embêtant je veux quand même le passer à tout prix ça me coûte 2 créa mais je maintiens encore une fois 2 créa c'est vraiment le plus important c'est d'arriver à maintenir une présence sachant qu'il y aura pas de late game qui va venir enfoncer l'adversaire c'est tout ce que vous avez pour finir le boulot c'est les doom garde donc voilà un corrupteur ici qui fait quand même mal aux côtes bon bah là je pense qu'on va mettre les double egg double egg tonification le tour prochain trouverait ça bien moi on est allé quand même bouffer la vie de l'adversaire il est quand même à 16 points de vie pourtant le deck dragon il est pas il est pas faiblard du tout et là il ne traite pas parce qu'il se dit oui mais mon adversaire est aussi à 15 points de vie voyez il est même plus haut que moi quand je vous disais on s'auto inflige des dégâts il est plus haut que moi au double fist ça c'est beau le double fist c'est beau pour ceci dit on a un bord des plus acceptables on a le le double fist le maïté gyakou pour les les fans dire dites moi je suis curieux de savoir combien de personnes savent ce que ça a maïté gyakou enfin bon bref en commentaire tiens les spécialistes alors ça n'a rien à voir avec la cuisine ça n'a rien à voir avec la becasse façon provençale rien à voir c'est pas maïté maïté il est pas mort le poisson rien à voir avec ça et ceci dit on voit que mon adversaire ici il se défend il pose du gros bohort mais 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 est ce que c'est pas foutu est ce que c'est pas fini j'ai combien j'ai 12 13 14 c'est quasiment fini je pense qu'on va mettre un petit ton par exemple il faut peut-être faire encore un peu de trade je pense qu'il faut faire encore un petit peu trade on le tient presque là il est presque à point mais je crois qu'il faut il faut trade ça c'est sûr c'est jamais non ce qui est venu n'a pas aidé bon bah on trade un petit peu voilà là on a un tonne t'a passé attention mais il n'était pas si loin s'il arrivait à nous mettre 4 dégâts directs avec 8 points de ressources il aurait pu éventuellement il aurait pu nous finir vous voyez qu'on est à 11 points de vie on a pris aussi dans notre bouille enfin dans la mienne en l'occurrence j'ai pris dans ma bouille ce qui peut être très mal pris évidemment mais là je pense quand même que il y a l'explosion qui arrive il y a plein mais il y a plein d'expressions vilaines enfin tendancieuses prendre dans sa bouille je crois qu'on la tient la game bref il y a le fist de jirax mais il y avait plein de trucs dans Hearthstone sous-entendu où c'est moi ce matin qui je me souviens pas de quoi j'ai rêvé peut-être des trucs olé olé probablement même tu vois là je vous montre le double fist qui sera jouable le tour prochain et c'est vrai que ce serait ce serait beau de finir au double fist d'ailleurs je pense que j'ai certainement dû finir au double fist déjà un fist ça doit être terrible mais double fist je vous raconte même pas parce que j'ai un rat quand même c'est pas pour rire et là mon adversaire ne fait rien est-ce qu'il n'est pas un peu en train de BM là ça n'a rien à voir avec l'automobile je pense qu'il BM un petit peu là ouais 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 je pense qu'il y a un peu de ça bon allez non ah oui on espère non bon bah allez finis tout alors allez David du passé finis tout tu clignes tout ce qui traîne par là et hop voilà j'aurais pu d'ailleurs jouer ma petite écuillère pour être sûr que ça tombe sur l'héros voilà un double fist quoi de mieux pour commencer cette vidéo sur le le deck des fausses le démoniste des fausses point des jaraxus double fist que demande le peuple et moi je trouve voilà il est même pas encore 9h du matin quand je réagis cette vidéo je trouve que ça a de quoi réveiller sur ce je pense qu'on va on va lancer la game suivante ce sont des games assez rapides évidemment encore plus rapides qu'avec le démoniste avec le démoniste classique avec le zoo plus classique plus mid parce que là vous savez très 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 vite si vous allez vous faire des zingues ou pas il n'y aura pas de tortillage si je peux appeler ça comme ça ça va aller vite ça va aller vite comme par hasard je tombe contre l'aniversaire convenable voilà le garde courrouge oublié le nom de notre ami qui nous aide à prendre des dégâts donc chaque fois que ce serviteur subit des dégâts inflige le même montant de dégâts à votre héros ça va vite ça va vite on a vite pris plein notre bouille et on joue contre un un mage et les mages ont de quoi gérer aussi mais c'est pas le pire des matchups on en parlera peut-être après mais il y a quand même des matchups pas faciles le chasseur le unfaie c'est pas facile parce qu'on s'inflige déjà nous même tellement de dégâts qu'on lui fait quasiment la moitié du boulot et contre le paladin c'est pas facile non plus en fait contre le paladin il faut le rusher il faut le rusher et ça passe une fois sur deux maximum ça reste quand même un matchup pas facile et là vous voyez un petit peu en fait c'est un mage mecha qui m'a mis quand même masse crassouille masse crassouille je pense je pense que je vais cramer le chouchou alors si j'ai témoin du passé j'aurais envie de garder cette créa là je la joue maintenant parce que j'ai pas envie de la perdre c'est quand même une 2-3 c'est le diablotin qui part c'est probablement la carte que j'avais envie de voir partir et là si mon adversaire ping ce que je pense qu'il doit faire il ne joue rien derrière ou peu il préfère jouer à nouveau et là si ça tombe bien les amis si ce petit point de dégâts tombe sur le chouchou voilà 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 on fait un tout petit peu de trade mais juste ce qu'il faut par éducation pour ne pas perdre ses créas bêtement le tour suivant et on avance aux dégâts et là là je ne veux pas dire mon cogne à 7 mon cogne à 12 t'es juste ce que je raconte oui il doit pinguer il doit pinguer et du coup il fera beaucoup moins de choses ce tour là ouais bon là c'est la sortie nissen ça c'est la sortie complètement nissen il fait une petite erreur j'aurais dû d'abord attaquer puis même mon doom guard à côté du loulou ça m'aurait donné un point d'attaque supplémentaire mais 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 ceci dit c'est peut-être pas une mauvaise chose de l'avoir mis à côté du loulou puisque je garde une 3-3 ce qui me permet d'aller chercher bon là je pense effectivement que c'était une partie une partie complètement à sens unique vous voyez un peu la violence du truc évidemment quand ça sort bien ça cogne comme un sauvage si l'adversaire si l'adversaire n'a rien à vous y opposer comme qui dirait but défoncer dans l'air alors une autre petite game là c'était rang 12 je sais pas si j'ai mis des games où je perds mais en général quand vous perdez c'est la raclée c'est c'est rarement tout juste en général vous faites défoncer vous faites bien contrer dès le début et puis vous savez plus rien faire du tout voilà à peu près ça dans les grandes lignes par contre vous l'avez vu si l'adversaire a un coup de mou dans les 3 premiers tours c'est vraiment potentiellement c'est l'emmurage l'emplâtrage direct c'est vraiment dans le placo un petit début un peu plus présence présence certaine mais un peu moins agressive un peu moins dépété le dépété c'est dommage par tour c'est moi qui ai inventé ça il y a le DPM DPS DPT dans l'heure stone c'est du DPT bon ben je pense que on va poser un peu du monde je préfère poser les loups parce que les loups ça ne se pingent pas donc il faudra un éclair il faudra quelque chose et puis ça me permet de connexionner éventuellement le tour prochain et de quand même jouer une carte ben du coup je pense que je vais poser l'œuf et jouer voilà les cuillères et on va mettre 4 petits dégâts en plus à mon avis on joue contre un frost ou un truc dans le genre et là il y a il y a des dégâts directs donc contre le frost c'est peut-être plus facile parce qu'il y a les feux de l'âme il y a 2 feux de l'âme il y a les fistes de Jaraxus et le Doomguard donc ça fait ça fait plusieurs cartes qui peuvent quand même attaquer même si le bord est gelé enfin qui peuvent faire des dégâts pardon et là effectivement tour 4 vous avez encore une fois un adversaire qui vous laisse un peu faire donc contre le frost ça marche pas mal du tout évidemment s'il vous laisse faire c'est très très dur là je pense qu'on va y aller voilà on n'abîme même pas les créatures on avance et on connexionne et voilà et là je pense que mon adversaire a méchamment intérêt à trouver un truc genre piège pardon bloc de glace un petit secret salvateur et puis un mouton dispositif ok ok on va essayer de le mettre ah c'est une barrière de glace on va donc essayer de le mettre le plus près possible l'héritage et du coup on pourrait le tenter ceci dit moi je pense qu'il faut tenter le fist et le fist et le fist est passé et le fist est passé voilà pourquoi j'avais mis cette vidéo en stock je m'étais dit ah elle est sympa parce que le fist a encore fait le boulot voyez voyez ce fist qui se fonfile tel Mike Tyson je ne sais pas si vous savez Tyson comme ça il avait une façon de faire il était bon je ne suis pas boxeur en fait il venait avec un crochet très 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 lourd il venait vraiment de derrière presque dans l'oreille spécialiste de l'oreille il enchaînait direct en dessous c'était vraiment un truc qui faisait vraiment vraiment bien et ça faisait mal aux dents ça faisait généralement très très mal aux dents alors qu'est-ce que j'ai envie de dire game suivante game suivante vous voyez que les fist c'est assez sympa moi je pense que je me suis concentré sur les games où effectivement le fist de Jara était mis en avant et ouh guerrier à mon avis ça doit être un peu plus compliqué contre le guerrier alors je viens de me rendre compte que je vais avoir besoin de me loguer sur le jeu pour vous montrer la decklist donc je me log pendant que voilà je fais deux choses en même temps c'est fait alors là vous voyez ça commence quand même assez lourdement double fist encore une fois double fist feu de l'âme bon bah je pense qu'on va investir quand même avec une créature qui cogne on n'a pas manqué de saluer notre adversaire parce qu'on est déjà en poli en tout cas la plupart du temps même si on fait des sous-entendus salacieux de temps en temps et voilà un petit jongleur tour prochain on peut toujours faire oeuf connexionné point de jara une petite hache évidemment tout bon guerrier à la hache tour 2 tout moyen guerrier à la hache tour 4 et si t'as aucune des deux haches c'est foutu on va mettre l'oeuf on va quand même mettre cette créature mais s'il va taper dedans évidemment je vais prendre 4 dégâts moi aussi mais accessoirement lui aussi il prendra 4 dégâts et il reste 7,2,3 il vient sur nous ou il vient sur moi pour aller chercher de la carte il va exec qu'est-ce qu'il va faire il va exec il exec bah du coup je pense que je vais trade ah j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie de me faire plaisir je pense que clairement j'aurais dû j'aurais dû trade sa créature avant je me suis fait plaisir je suis allé un peu trop vite ici j'aurais dû j'aurais dû trade avec ma 2-2 et j'aurais pu lui mettre 2 dégâts 2 dégâts supplémentaires sur lui voilà on verra je ne me souviens plus si je la gagne ou si je la perd celle-là en tout cas il y avait du double fist en main également je me rends compte qu'avec cette vidéo je vais vraiment vraiment me faire passer pour intermettre à l'argus c'est bien ça la combo est encore là et c'est reparti pour du dégât et l'armure s'envole et vous voyez que même le guerrier a du mal à repousser l'assaut parce que quand ça sort bien comme ça c'est il n'a pas pu poser de créatures alors certes il a posé des armes mais il prend les dégâts à chaque fois là ça va être une autre paire là c'est autre chose combien de dégâts est-ce qu'on a ici on en a 12 en main 12 et 6 on a 18 dégâts et de toute façon on ne finit pas je pense que c'est puissance accablante sur l'œuf pour aller traîner de la 5-5 ça ça me paraît fondamental je le fais quand même et petit passage de Thaïs Hennel alors vous ne devez pas regarder ça ça c'est un petit spoil c'est pour dans quelques semaines vous ne devez pas regarder ça c'est quelque chose avec Thaïs Hennel plutôt sérieux mais je ne sais pas quand cette vidéo sera postée évidemment peut-être que je vous aurais déjà spoilé peut-être que je vous aurais déjà informé mais il y a de l'iven quand même très très sympa qui se prépare mais il y a du costaud du vrai costaud du gros du lourd et bon bah voilà c'est pour vrai qu'il y a du Thaïs Hennel enfin bref j'ai rien à dire j'ai rien à dire on verra un petit peu comment ça va évoluer niveau agenda bref vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu oubliez oubliez ce que vous avez vu le guerrier la baston ici qui a fait mal maintenant je pense qu'on va on va gentiment lui mettre 8 dégâts avec le fist de Jarexus et on repose derrière et vous voyez cette combo quand elle passe ça fait quand même 8 dégâts 8 dégâts pour un je trouve ça pas mal moi je trouve ça vraiment pas mal du tout bon bah c'est fini du coup ou c'est pas fini oui c'est fini du coup enfin je dis ça non en fait bon bah là c'est fini du coup c'était pas si fini que ça mais là hop on passe le taunt et on finit le boulot c'est un bien joué amical donc vous voyez le deck est quand même très 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 no brain très je vais t'audreux comme on dit chez moi est-ce qu'il y a une game encore derrière ou pas je ne me souviens pas ça a l'air ça a l'air d'être fini je pense que cette vidéo oui cette vidéo est terminée bah donc les amis ce qu'on va peut-être faire maintenant on va peut-être repasser sur le jeu sur le jeu lui-même et je vais en profiter pour remontrer la déclise donc il y a deux feux de l'âme puisque c'est des dégâts directs et ça combotte ça combotte évidemment avec le fist les deux puissances accablantes là il y en a une puissance accablante pardon les deux diablotins donc là ça fait partie des cartes qui nous infligent à nous aussi des dégâts les écuyères puisque ça marche bien avec les boosts deux marcheurs du vide deux sergents grossiers ça c'est de l'agressivité alors le garde courroux 4-3 pour 2 mais alors certes il pêche mais il ne faut pas rêver on va s'en prendre aussi en retour jongleur de couteau le jongleur de flammes donc double jongleur en fait il y en a un qui jongle avec les flammes un autre qui jongle avec les couteaux le loup alpha redoutin ça booste un peu tout le monde ça booste les tokens alors il y a les oeufs n'érubiens chef de gang qu'on n'a pas beaucoup vu l'éruption de diablotin qui n'a pas été jouée une seule fois je pense dans ces vidéos le fist voire le double fist ici de Jaraxus qu'on a vu à l'oeuvre et c'était un peu le but de la vidéo deux argus et deux gardes funestes voilà les amis donc c'est un deck assez moi je l'ai trouvé assez nombrène donc plus nombrène donc assez taudreux un deck qui race vraiment bon adversaire difficile comme je te l'ai dit c'est le chasseur face et le paladin c'est pas facile facile le paladin moi en général les games que j'ai gagné c'est tout simplement en ne tradant pas et en essayant d'aller plus vite que lui mais c'est pas un match facile facile non plus parce que il a de quoi il a de quoi nous contrer donc c'est pas facile ça marche pas mal contre guerrier ça marche pas mal contre même contre le prêtre en fait ça allait pas trop trop mal contre le mage aussi on l'a vu donc ma foi un deck sympathique s'il en est je dirais pas que je jouerais ça en ladder non stop mais j'avais envie d'essayer de voir un peu tourner le deck des fausses bon c'est pas un deck hyper combo des fausses puisqu'il y a d'autres cartes d'autres cartes qui fonctionnent avec les défauts d'ailleurs on va peut-être aller les voir ah donc voilà il y a cette carte ici le minuscule chevalier maléfique qui est une 3-2 pour 2 donc c'est acceptable et qui a une plus 1 plus 1 à chaque fois qu'on défausse une carte il y a le sombre marché détruit 2 serviteurs adverses aléatoires vous vous défaussez de 2 cartes aléatoires là aussi bon ça match pas tellement tellement dans le deck et il y avait Eldemort et c'est à peu près tout je pense donc voyez la défausse il n'y a pas encore vraiment moyen d'hyper synergiser au niveau des créas par contre avec le fils de Jarexus c'était encore sympathico-sympathique sur ce les amis j'espère que ce petit deck ce deck vous a plu moi personnellement je ne l'avais pas encore joué donc ça m'a fait plaisir de le jouer je vais continuer comme ça un petit peu à écumer tous les decks et aller jouer pour le plaisir j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous pensez de ce deck comme je vous disais c'est pas le deck ultime je préfère le démoniste le démoniste zoo plus classique ou le démon plus classique voilà moi ça m'a fait plaisir de jouer ça m'a fait plaisir de tester ce petit deck n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à mettre un pouce up sur la vidéo si vous avez encore envie de voir plus de decks joués et présentés par Davido si vous avez envie de voir plus de decks qui sortent un tout petit peu des canevas standards on présenterait aussi les decks classico-classiques mais un petit peu ici je pense qu'une fois par semaine j'essaierai de sortir les decks un petit peu un petit peu plus un petit peu différent j'ai envie de dire donc n'hésitez pas à mettre un pouce up n'hésitez pas à commenter je vous rappelle également sauf en cas de mort d'accouchement de maladie ou de tremblement de terre non en fait même en cas de tremblement de terre les lives les jeudis sur Nvidia France et les lundis sur Nvidia France et les jeudis sur la chaîne de Davidodavid voilà sur ce les amis j'ai envie de vous dire merci à tous de m'avoir suivi je vous fais un gros bisou bisou et je vous dis probablement à demain ou à après-demain vous savez que sur Davidodavid c'est grosso modo 4-5 vidéos par semaine donc c'est déjà du solide donc si c'est pas demain ce sera après-demain ou plus tard et je vous fais à tous un gros gros bisou allez gros bisou et je vous dis